– Jean-Louis, quel plaisir de retrouver Mexico. Est-ce que le tracé a été abîmé suite aux récents événements géologiques qu'il y a eu ? – Non, absolument pas. Sinon, vous le savez, il n'y aurait pas eu de grand prix. Je rappelle qu'on a déjà été dans le passé à Mexico avec un grand tremblement de terre bien plus important encore qui s'était produit. Et le grand prix avait tout de même eu lieu. Ça prouve ce que c'est que ce grand prix pour les Mexicains et surtout les habitants de Mexico. Alors par ailleurs, c'est sans doute une joie de retrouver le circuit des Frères Rodriguez. Mais pour la cuisine interne, c'est une ville tellement compliquée, Mexico. Tellement embouteillée, avec 22 millions d'habitants à la métropole, qu'on met des heures et des heures pour arriver au circuit. L'altitude, la pollution, tout ça, c'est très pesant. Donc voilà, mais enfin bon, on arrive au circuit et là, on a souvent droit à un très beau grand prix. – Je rebondis, vous avez parlé d'altitude. Est-ce que c'est un facteur supplémentaire de stress peut-être pour les pilotes et de faculté amoindrie pour les moteurs peut-être ? – Alors, physiquement parlant, pour les pilotes, c'est vrai que c'est plus dur. À plus de 2200 mètres d'altitude, on a souvent du mal à retrouver son souffle. En tout cas, c'est plus complexe. Il faut faire attention, on est souvent malade aussi, également au Mexique, grâce à cela. Pour ce qui concerne les moteurs, bien sûr qu'il y a un peu moins de puissance, mais le turbo compense en tournant plus vite. Il peut y avoir tout de même des soucis du côté du turbo-compresseur quand même. Là où c'est plus problématique, finalement, c'est la densité de l'air et l'appui aérodynamique n'est plus du tout le même. D'ailleurs, vous écoutez un garçon comme Padilov, qui est maintenant le patron de l'écurie Williams, et il vous dit qu'on met des ailerons comme à Monaco, sauf qu'on a l'appui de Monza. Vous voyez, ça donne quand même une fourchette qui crée des problèmes pour les pilotes et naturellement pour la tenue de route et le grip des voitures. – Parlez-nous un petit peu de ce tracé des frères Rodriguez. – Alors, depuis qu'il a été changé, il y a deux endroits qui sont vraiment formidables. Il y a le Stadium, vers l'arrivée, qui ne présente pas des virages vraiment extraordinaires, mais il y a le public qui est tellement là, proche de vous, que c'est vraiment très impressionnant. Et puis, il y a la ligne droite, la fameuse ligne droite, qui est pratiquement comme celle de Bakou, l'une des plus longues de la saison, où on atteint déjà plus de 360 km heure. Donc, c'est quand même au bout, il y a un freinage important, et donc c'est assez spectaculaire. Franchement, c'est un circuit très différencié, et c'est ça qui est sympa. – Pneumatiquement, quelle stratégie, Pirelli ? – C'est un vieux revêtement, malgré tout, et donc il est usé, et donc Pirelli a emmené les gommes les plus tendres, les mauves, les ultra-soft, les rouges, les super-soft, et puis les jaunes, les soft. Mais il y a quand même un renforcement général des pneumatiques Pirelli, donc il n'y a, à mon avis, rien à craindre. – On le sait, Hamilton n'a qu'à signer une cinquième place pour devenir champion du monde au Mexique. Est-ce qu'à votre avis, il va assurer le spectacuré, ou au contraire, faire le spectacle ? – Hamilton, il est capable de tout. Je pense que quand même, il pensera à son quatrième titre. Il ne lui faut pas beaucoup. Il est là surtout pour gagner, Hamilton. Alors, qu'est-ce qui peut l'en empêcher ? Bien sûr, Vettel, bien sûr, d'autres circonstances, et la mécanique éventuellement. On sait qu'on arrive maintenant au bout des moteurs. Vous savez qu'on ne peut pas en changer au-delà de cinq, on est puni. Enfin, tout ça peut jouer contre Hamilton. Le reste du temps, peut-être qu'au tout dernier moment, il assurera une place, mais franchement, il est souvent là pour gagner. Et puis après tout, il n'a que ça à penser, et il pensera à son quatrième titre aussi. – Pierre Gasly est de retour dans le baquet d'une Toro Rosso. Il avait fait une petite pige, enfin en tout cas pour terminer sa saison de Super Formula au Japon, qui ne s'est finalement pas faite, en parenthèse refermée. Il sera avec Brendan Hartley. Est-ce qu'on peut imaginer que ce duo soit en 2018 chez Toro Rosso ? – Gasly, sûrement, parce que déjà ça a été annoncé, et puis je crois qu'il a donné toute satisfaction à l'équipe Red Bull. Hartley, c'est un autre problème, mais peut-être que s'il fait un grand prix à l'identique de celui des États-Unis, c'est-à-dire sans faire de faute. En montrant peut-être une vitesse de pointe un peu plus élevée, je pense que ça peut faire réfléchir Helmut Marko pour garder ce tandem pour 2018. Mais pour l'instant, il n'y a que Gasly qui est assuré. – L'annonce est tombée, Renault va quitter le championnat de Formula E dans lequel il était depuis le début. C'est Nissan qui va le remplacer. Nissan qui est leader des ventes de véhicules électriques dans le monde. C'est donc tout naturellement que ça se fait, Jean-Louis ? C'est presque normal ? – Oui, je pense que ça se fait naturellement. Vous l'avez dit, la Nissan Leaf est la voiture électrique la plus vendue dans le monde. C'est le moment, à l'instant où tout le monde se met à faire de la voiture électrique. C'est le moment de pousser. Et donc, bon, on sait que Renault a fait l'essentiel. Trois titres constructeurs déjà, deux titres pilotes. Là, il continue la saison 4, c'est-à-dire 2017-2018. L'arrivée de Nissan ou peut-être d'un moteur Renault badger Nissan, on n'en est pas encore sûr, sera pour 2018-2019. Mais d'ores et déjà, ça paraît être dans la logique des choses, puisque ça marche bien de ce côté-là. Pourquoi ne pas continuer avec Nissan et essayer de donner un coup de pouce à Nissan ? – Pour finir du rallye, au Pays de Galles ce week-end, Sébastien Auger et l'écurie privée Ford M Sport pourraient être titrés, à votre avis, Jean-Louis ? – Oui, je crois qu'on s'achemine vers ça. Ce que je veux dire, c'est déjà le Pays de Galles. C'était une partie du grand rallye du RAC d'autrefois, mais c'est une épreuve très à part. On est le plus souvent dans la boue et dans la piraille. Et c'est peut-être ce qui va aider d'ailleurs Sébastien Auger, qui part toujours devant. Quand c'est de la boue, il n'a pas besoin de faire la trace dans la terre. Ça va peut-être aider. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Ensuite, il peut être titré, mais surtout, déjà pour commencer, l'écurie Ford de Malcolm Wilson, qui est une écurie privée, peut-être titrée, et pour l'Angleterre, vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente. Battre les constructeurs, les vrais constructeurs, avec une voiture privée, c'est juste dans l'art britannique de la course. Et je serais content que Auger signe ce titre pour l'écurie M Sport, qui est certes aidée par Ford, mais qui n'est quand même pas la quintessence d'une équipe de constructeurs, et bien qu'elle puisse réussir à gagner. Donc, je pense que l'écurie M Sport est bien placée pour emporter le titre, au nez à la barbe des autres, et puis peut-être que Auger va le faire, mais Auger, il aura encore une solution qui est en Australie. Je crois néanmoins, d'après ce qu'il m'a dit, qu'il préfère le titrer tout de suite, parce que plus vous reculez dans l'échéance, plus c'est compliqué.